Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine. Un bilan, vous le savez, comme tous les dimanches, à 11h en première diffusion. Ce qui veut dire que normalement, si j'oublie pas, je suis avec vous dans les commentaires pour pouvoir discuter des sujets qu'on va aborder. Et dans lequel, dans ce bilan, on va voir toutes les news qui sont tombées cette semaine. Et vous le savez, il y a eu des belles grosses news. On va ensuite voir le programme de la chaîne la semaine prochaine. Et enfin, on terminera par les questions de la FAQ. Oui, il y a des questions cette semaine. On a eu deux semaines de disette, mais ça y est, les questions reviennent. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions pour la prochaine fac, vous les faites tout simplement dans les commentaires. Et j'y répondrai la semaine prochaine. On va commencer par les news. On va parler de Xbox. On va parler d'Xbox, forcément. Vous le savez, Microsoft est en train de racheter Activision Bizarre. Ça a été le gros boom de la semaine. Pas seulement dans l'univers du jeu vidéo. J'ai vu cette info passer sur des médias aussi standards, on va dire. Plus généralistes. Parce que la somme, elle est incroyable. On parle de presque 70 milliards. 70 milliards de dollars pour acheter Activision Bizarre. C'est phénoménal. En fait, c'est la plus grosse. Voilà, c'est le plus gros achat qu'on a jamais vu. Alors, Activision Bizarre... Honnêtement, au début, je suis allé voir et je me disais... Mais en fait, est-ce que j'ai acheté un jeu... Quand est-ce que j'ai acheté la dernière fois un jeu Activision Bizarre Day One ? Eh bien, je m'en souviens pas, en fait. Pour moi, c'est pas un gros éditeur. C'est pour ça que j'ai fait la blague sur Twitter en disant... Mais arrêtez Microsoft à chaque fois qu'ils rachètent une boîte. Je me sens pas concerné, je vais finir par me désabonner des Game Pass. Parce que... Quand ils ont acheté Bethesda, j'ai regardé les licences, j'ai dit... Voilà, pas plus que ça. Là, je regarde les licences Activision Bizarre, bah... Pas plus que ça. Je dirais que c'est un petit peu embêté pour Crash Bandicoot. Parce que quand même, Crash Bandicoot, c'était à l'époque de la PlayStation 1. C'était une espèce de mascotte de la PlayStation, mine de rien. Donc, ouais, ça, ça m'embête un petit peu que ça parte dans l'escarcelle de Microsoft. Moi, j'ai t'interrompu, du coup, je sais plus ce que je disais. On est donc sur la vente de Activision Bizarre. Ouais, c'est vrai que les licences, me hype pas plus que ça. Le gros truc, c'est Call of Duty, quand même. Alors, soi-disant que Call of Duty continuera de sortir sur PlayStation. Moi, je pense qu'à terme, ça sera pas le but de Microsoft. Ils ont pas lâché 70 milliards de dollars pour que ça sorte sur les concurrences. Pour à terme, ça finira par partir aussi. Donc, c'est vrai que c'est ce qui est, apparemment, le plus gênant. Parce que tout ce qui est Blizzard, c'est quand même... Grosse pointe de descendance... Descendante, hein... Starcraft, t'en peux parler. Ou alors Warcraft, je sais pas s'il y a encore une grosse communauté là-dessus. Overwatch, gros problème. Enfin, c'est pas... Ouais, ça a assez gros déclin, aussi. Ouais, non, y'a pas des... Y'a pas des licences de ouf. Voilà. Spiro, j'ai jamais été spécialement fan. Donc, vraiment, ce qui pose problème aux gens, c'est Call of. Ils se disent, merde. Est-ce qu'on aura un Call of Day One dans le Game Pass, mais du coup, on aura plus de Call of sur PlayStation ? C'est possible, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une fois que ça sera leur licence... Alors, il faut savoir que le truc, ça serait terminé en juin 2023, la vente. Donc, est-ce qu'on aura des trucs avant ? Je sais pas trop. Toujours est-il que, voilà, pour moi, le plus gros move que ferait... S'il y a un PlayStation pour répondre à ça, ils ont qu'un truc à faire. C'est faire un Call of Like meilleur que Call of. Et c'est pas compliqué, vu comment il est critiqué actuellement. Alors, certes, tu n'aurais pas la marque Call of Duty, mais tu peux sortir un jeu qui est meilleur. Et du coup, les gens diront, attends, je m'en bats les coups de Call of. Moi, j'ai mon Call of PlayStation. Voilà. Donc, pour moi, le meilleur move, ce serait ça. Tu mets un Naughty Dog à faire un Call of Like. Et puis, le game est tué. Voilà. Du coup, voilà, ils continuent à racheter. Bon, on le sait, leur objectif n'est plus de vente de la console. Leur objectif, c'est de vendre du Game Pass. Même quitte à vendre du Game Pass sur PlayStation. Je suis sûr que, dans leur cerveau de malade, ils sont chauds pour mettre du Call of. Euh, du coup, on prend trop de Call of. Du mettre du Game Pass sur PlayStation. J'en suis sûr. On continue. On va continuer de parler un petit peu de Xbox avec le Game Pass. Vous savez, tous les deux semaines, ils nous disent quelles sont les nouveautés. Donc, il y a eu des nouveautés cette semaine. On a Danganronpa Trigger Happy Avoc Anniversary Edition. Qui est depuis le 18 janvier sur toutes les plateformes. Enfin, tout le cas où je dis toutes les plateformes, c'est Cloud, Console et PC. Alors ça, je pense qu'on peut-être, on essaiera de se le tester. Voilà. J'ai jamais essayé les Danganronpa. Pourquoi pas. On a Nobody Save the World. Qui est sorti également sur Cloud, Console et PC. Je l'ai déjà téléchargé pour en faire un truc. Il y a Death Door. Je me demande si je ne l'avais pas déjà testé. Ça a Death Door. Il faudra que je vérifie quand même. Et pareil, il est sorti sur tout support. On a la Hitman Trilogy qui est sortie sur tout support. Aussi le 20. On a Puperazzi. Alors celui-là, c'est celui qui me hype le moins. On a Rebo 6 Extraction. Donc je pense qu'on en fera également une vidéo. Les premiers retours que j'en ai vus, c'est pas ouf. Les gens ont l'air de se faire chier. Donc ouais, bof. Pourquoi j'ai mis Rebo 6 Siege de Luxe Edition ? Je ne l'ai pas vu celui-là. Je suis allé le voir tout à l'heure et je ne l'ai pas vu. Windjammer 2. Donc celui-là, on va en faire quelque chose. On a Taiko no Datsujin The Drum Master sur Console et PC. Mais ça sera le 27. Voilà. Sinon, on a des parts, forcément. Donc le 31. On n'aura plus Cyber Shadow sur tous les supports. On n'aura plus Nowhere Prophet sur tous les supports. On n'aura plus Prison Architect sur PC. Et on n'aura plus Xenocrisis sur tout support. Donc tout ça, ça part du Game Pass. On va parler un petit peu des autres consoles. Il n'y a pas que Xbox cette semaine. On a eu quelques news sur le fameux pack additionnel de la Nintendo Switch. Donc vous le savez, on a Banjo Kazoi qui est arrivé. Donc on avait déjà fait une vidéo. Je pense que je vais en refaire une pour voir ce que ça donne sur Switch. Dans ce fameux pack additionnel. Donc il est dispo depuis le 20. Et le mois de février, ça n'a pas beaucoup de surprises. Ça sera Majora's Mask. Le Zelda Majora's Mask qui sera dispo. Est-ce que Majora's Pack, c'est mieux de le faire sur la version 3DS ou la N64 ? Pour ceux qui ont fait les deux, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup, j'ai la version 3DS. Et je me demande si c'est mieux de le faire sur plutôt la version 64. Je ne sais pas. A beau de me le dire, si vous avez fait les deux. Vu que je n'ai jamais fait ce jeu. On a des petites infos de Microids. Vous savez, c'est l'éditeur français. Qui publiera 3 jeux dans l'univers de Garfield. On n'a pas plus d'infos. Ça sortira dans les prochaines années. Mais voilà, ils ont programmé déjà 3 jeux sur l'univers du chef Garfield. Qui seraient des jeux différents. Voilà, ça serait de différents types de jeux. Donc, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Et ça ne sortira pas demain. On va parler... Ah oui, on a eu un petit leak. On ne sait pas si c'est un vrai leak. Ou si c'est une erreur. En tout cas, ça a été retiré depuis. Toujours est-il que sur le PS Store, est apparu la date. De Ghostwire Tokyo. Donc, sur le PS Store, il a été annoncé à un moment donné. Pour le 25 mars 2022. Alors, c'est été retiré depuis. Donc, est-ce que c'était la vraie date ? Ou pas, on ne sait pas. On n'a pas eu de confirmation. On n'a eu aucun détail. Toujours est-il que voilà. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Et puis depuis, ça a été retiré. Je sais que Ghostwire Tokyo, c'est un... C'est un jeu qui a l'air très attendu. Moi, ça me fait trop... Voilà. Trop le jeu japonais. Je ne suis pas sûr que ça me hype plus que ça. Petite info sur Lego Star Wars. La saga Skywalker. Donc, on a eu un nouveau trailer de 6 minutes. Il sortira finalement le 5 avril 2022. Sur quasiment... Oui, sur tous les supports. Franchement, je ne m'étais pas plus intéressé que ça. A ce Lego Star Wars. La saga de Skywalker. Mais le trailer, là... Il est incroyable. Je vous invite à aller le voir. Franchement, il donne super envie. Alors, je ne sais pas quelle est la durée de vie du jeu. Mais ça doit être monumental. Parce que ça... Ça permet de jouer. De refaire les 9 films. Enfin, j'ai vu des images. J'ai l'air très diversifié. Très varié. On peut incarner plus de 300 personnages. Je ne sais plus. Enfin bref, ça a l'air vraiment super. Du coup, je vais peut-être le surveiller un petit peu plus ce jeu. Parce que... Vous savez, j'adore Star Wars. J'adore les Lego. J'adore Lego Star Wars. Mais bon, est-ce qu'il est long ? Machin. Moi, c'est plus ça qui va me gêner. Je pense que c'est un truc qui ne se finit jamais. En tout cas, le jeu a l'air très très prometteur. Franchement, c'est hyper propre. Hyper varié. Ça a l'air d'être une belle surprise ce petit Lego Star Wars. Je ne l'avais pas mis dans ma liste. Mais là, il vient d'y rentrer. Enfin, dernière news. Sur les sorties de cette semaine. Il y a quand même deux gros jeux qui sortent vendredi. 28. Legend Pokémon Arceus sur la Switch. Forcément. Et Uncharted Legacy of Thieves Collection. Moi, je pense que je vais me chauffer sur les deux. On fera Legacy. Uncharted Legacy. Parce que je ne l'ai jamais fait celui-là. Parce que la collection contient le Legacy plus Uncharted 4. Uncharted 4, je l'ai déjà fait. Il n'y a pas si longtemps que ça. Par contre, Legacy, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire. On le fera sur la chaîne. Voilà. Donc, je ne sais plus. J'ai prévu. Je ne sais plus. C'est quand la première diffusion qui est prévue. Ça doit être le 28, 29, 30. Ça doit être le 30. Peut-être la première vidéo qui sortira. Voilà. Oui, c'est le dimanche. Donc, c'est dans une semaine. Voilà. Dans une semaine, normalement, vous aurez le premier épisode d'Uncharted Legacy sur la chaîne. En version PlayStation 5. Parce que c'est des versions améliorées, on va dire. Bien que déjà, Uncharted 4, c'était un des plus beaux jeux de la PS4. Je lancerai pour voir ce qu'ils entendent par améliorer. Parce que, franchement, c'est une folie, quoi. Au niveau du programme de la semaine sur la chaîne, donc ce soir, la pépite du dimanche, ça va être Mirror Edge. C'est un jeu très particulier, un peu parcours, où vous allez devoir vous échapper, faire des missions. C'est assez compliqué au début à prendre en main. Mais une fois que tu as compris le système, ça a l'air très très sympa. Vous allez voir ça. C'est un jeu qui a été sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360. Lundi, la vidéo de la... La vidéo collection. C'est le lundi, vous savez, c'est les vidéos collection. On va continuer à parler de la Wii U. Qui a boosté la Switch. Voilà. Je vais vous faire un petit peu un résumé de tous ces jeux qui sont sortis sur Wii U. Et qui ont été utilisés pour booster la sortie de la Switch. Et vous allez voir, il y a beaucoup à dire. Mardi, la découverte rétro, on continuera sur ce pack additionnel avec la Megadrive et Thunder Force 2. Un jeu qui m'a surpris. J'ai bien aimé. Je ne suis pas chou de vous le savez. Mais sympa. Mercredi, le jeu du full set Wii U, ça sera Yoshi's Wool is World. Je me demande si ce n'est pas la dernière vidéo. C'est peut-être même la dernière vidéo que je ferai sur le full set Wii U. Après, on attaquera sur des jeux. Voilà, PS3 au hasard. Jeudi, le saran dans ma collection, ça sera un spécial PSP. On va parler un petit peu de la console portable de Sony. Vendredi, la découverte du jeu indé, ça sera Sword of the Necromancer sur la Nintendo Switch. Encore un très bon jeu. Vraiment, très très bon jeu. Samedi à midi, ce sera la vidéo sur les jeux qui sortiront au mois de février. Donc il y a quand même quelques bons jeux ou quelques gros jeux qui sont attendus au mois de février. Et à 18h, on fera la découverte de Windjammer 2 qui est sorti sur le Xbox Game Pass. Je ne l'ai pas encore fait. On est vendredi midi, je viens d'arriver, j'ai téléchargé le truc. Je vais faire tout ça dans l'après-midi. Et donc à 10h, on va faire le let's play de Coru. Je me suis lancé là-dedans. Je ne sais pas si j'arriverai à terminer ce jeu. Parce que vous allez voir, assez rapidement, il y a des phases assez compliquées. Donc je ne sais pas si j'arriverai à le finir. Parce que ce sera encore une let's play que je n'arrive pas à finir. Toujours tard qu'on va essayer. Mais voilà, je me suis lancé là-dedans. Et c'est plutôt plaisant. Vous allez voir, c'est un très très beau jeu. On a des facts. On a des petites questions pour la FAQ. On va commencer par celle de Seb. Qui me demande, quel est ton métier ? Ou ton secteur d'habitivité ? Je suis toujours dans l'informatique. Je suis toujours dans l'informatique. Je fais du dépannage informatique. Petit 2. Je vois 2, mais je lis 2. Pourquoi je lis 2 ? Il me pose une autre question. Mise à part le gaming, as-tu d'autres passions loisir ? Alors, plus trop maintenant. C'est vrai que j'ai eu beaucoup trop... C'est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup changé de loisir, déjà. De sport. J'ai fait beaucoup de sport différents. Je ne me suis pas cantonné à un seul truc. Mais c'est vrai que là, depuis que je me suis lancé sur la chaîne YouTube, et la collection de jeux vidéo, c'est vrai que je n'ai plus beaucoup de temps pour faire autre chose. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Avec le boulot, avec les neveux qui viennent tous les week-ends, avec tout ce que tu as à faire dans la vie, c'est vrai que je n'ai plus trop le temps de faire autre chose. Avant, quand je faisais ma chaîne Pokémon Go, par exemple, j'adorais aller marcher. Je faisais des balades pour Pokémon Go, en fait. C'était vraiment génial. Et ça, c'est vrai que je ne trouve plus le temps, je ne prends plus le temps de faire ce genre de choses. Je devrais. Pourtant, je devrais. Et enfin, il m'a posé une dernière question. Amiga 500 Mini, ça te hype ? Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, je suis team Atari ST. Eh oui, la guéguerre des consoles, elle a commencé là. Pour moi, c'était la première guéguerre des consoles. Maintenant, la petite guéguerre Xbox, PlayStation. On a eu la petite guéguerre Nintendo, Sega. Mais avant, on a eu la guerre. La guerre, Amiga, Atari ST, c'était la guerre. C'était, moi, je me rappelle, par un magazine interposé, c'était vraiment la guerre. Alors, on n'avait pas les réseaux sociaux comme on a maintenant. Donc, c'était gentil, c'était moins toxique que maintenant. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, le problème des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut s'exprimer. Et il y a des gens qui ne sont pas très fins et qui s'expriment. Mais malheureusement, ça part dans des embrouilles, on va dire, lamentables. Mais ouais, moi, à l'époque de la guerre Atari, Amiga, j'étais team Atari ST. J'ai toujours mon Atari ST, d'ailleurs, avec des centaines de disquettes piratées. Et donc, non, je n'ai jamais été team Amiga. Donc, un Amiga mini, ça m'intéresse moyen. J'ai testé vite fait l'Atari ST sous émulation. J'avoue que ça ne me revient pas. Je pense que je kifferais plus de jouer sur le matériel de l'époque que de jouer sur des télés, sur des machins qu'on a maintenant. Parce que c'était fait pour jouer sur des tout petits écrans qu'on avait à l'époque. Ce n'était pas des gros écrans. Du coup, ça ne vaut pas le coup. Moi, ça ne m'intéresse pas de jouer à ce genre de mini-console, on va dire. Donc, ouais, team Atari ST et moi. Donc, pas d'Amiga pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une question de Indie Jeux. Voilà, l'indie Jeux qui nous a posé une question juste avant que j'aille tourner la vidéo. Donc, je peux y répondre. Parce que, en fait, jeudi soir, j'ai fait une vidéo sur des rentrées PS2 dans lesquelles j'ai amené, voilà, j'ai rentré quelques jeux Midas. Voilà, Midas, c'est une boîte qui a sorti des jeux qui étaient, en règle générale, pas foufous. C'était des jeux souvent qui étaient achetés au Japon, voilà, qui n'avaient pas marché plus que ça. Donc, s'ils ne se faisaient pas chier, ils faisaient juste, voilà, une petite... Ils prenaient le jeu et puis ils le transféraient en Europe. Et puis, voilà, ça marchait ou pas, mais c'était pas grave, ça ne leur coûtait pas très cher. Ce qui fait que c'est des jeux, voilà, qu'on ne trouve pas spécialement, je pense, parce que... Enfin, je ne sais pas si ça s'est vraiment vendu, parce que c'était rarement des bons jeux. Et j'ai dit, ouais, ça serait intéressant, voilà, de se lancer à faire des full sets Midas, par exemple. Et du coup, ça induit cette question de Indie Jeux qui me demande... Fais-tu d'autres full sets de jeux d'un éditeur en particulier ? Donc, voilà, comme là, à l'époque, à ce moment-là, on parlait de Midas, de Davilex, c'est ça, un truc comme ça, qui est également dans la vidéo, parce que c'est pareil, c'est un éditeur qui a sorti des jeux d'Obic. Et par exemple, dans les éditeurs un peu chelous, il y a beaucoup de gens qui font, par exemple, le full set 505 games. Je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui se sont lancés dans ce full set 505 games. Alors, moi, personnellement, non. Je ne fais pas spécialement de full set, j'ai juste trouvé ça marrant, je me suis dit, tiens, pourquoi ? On ne se lancerait pas dans un full set Midas, ça peut être marrant. Mais je ne fais pas de full set d'éditeur comme ça, parce que ça représente déjà beaucoup, beaucoup de jeux, souvent. Après, voilà, je trouve ça marrant. Quand tu commences à t'en rapprocher, tu essaies de le finaliser, ce genre de petit full set. Vous le savez, j'aime bien faire, c'est souvent des développeurs. Moi, je fais plutôt des petits full set de développeurs, très souvent, effectivement, des développeurs PlayStation, tels que Naughty Dog, Insomniac Games. Enfin, il y a plein de petits éditeurs comme ça, ou même sur Nintendo, j'ai fait quelques mini full set Nintendo. J'aime bien faire ça, effectivement. Mais voilà, c'est plus... Pour moi, c'est plus ce côté, voilà, petit mini full set, on fait un petit full set comme ça. Ce n'est pas tellement un objectif que je veux atteindre. Donc là, me lancer dans des full set d'éditeurs complets, non, ce n'est pas du tout dans mes objectifs. Je n'en ai pas actuellement. J'avoue que pour l'instant, mon objectif, il est vraiment focus sur PS3, malgré les vidéos que vous voyez, où on voit d'autres choses comme la PS2, par exemple. Mais mon vrai focus actuel, c'est la PS3. Il faut savoir que tous les jeux PS2 que vous voyez dans mes vidéos, de ces derniers mois, j'ai envie de dire, c'est des trucs que j'ai acheté en septembre ou en octobre. C'est vraiment des jeux que j'ai acheté il y a très longtemps. Le gros coup que j'avais fait sur cette fameuse boutique Rakuten, il y avait 60 jeux. Du coup, ça a fait un mois et demi de vidéos, plus ce que j'avais acheté avant à Brest, où on avait fait également des gros coups sur PS2 avec des prix qui étaient hyper intéressants. Voilà, tout ça, ça date du mois de septembre. Mais depuis, à part les jeux Day One, j'ai pas acheté de jeux pour la collection, en fait. Donc, mon focus, vous le verrez au mois de février, mars, parce que les jeux, ils sont... J'ai déjà tourné les vidéos, les vidéos pour février, dans ma collection, sont déjà tournées tout le mois de février. Et vous verrez que c'est beaucoup de PS3. Moi, je focus vraiment sur la PS3, la collection. Déjà parce que mon budget va clairement diminuer si je n'arrive pas à vendre de Lego. Et j'arrive pas à vendre des... Enfin, j'ai pas le temps de m'en occuper, surtout. Mais voilà, c'est... Le budget a diminué à cause de l'achat de la voiture, que j'étais obligé de faire. Du coup, oui, j'achète beaucoup moins. J'achète beaucoup moins de jeux. Ça va se calmer, les achats de jeux. Donc, peut-être qu'à terme, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que j'ai beaucoup d'avance. Mais peut-être qu'à terme, il n'y aura pas... Ça rentre dans ma collection de 10 jeux, comme je le fais toutes les semaines. Je sais pas si ça va tenir longtemps comme ça. Voilà. Parce qu'il va falloir se calmer. J'ai été obligé. J'ai pas le choix. J'arrive pas... Enfin, que je trouve pas le temps de vendre des Lego. Ben, je n'ai pas le choix. Le budget, il est d'autant réduit. Donc, voilà. On a quand même pas mal d'y baguette. Ouais. Donc, non. Je ne fais pas d'autres full sets d'éditeurs. Je fais des mini full sets de développeurs. Mais pas d'éditeurs. Midas, j'ai lancé ça comme ça. Parce qu'effectivement, en une fois, je suis revenu. J'en avais 3-4 d'un coup. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant de faire Midas. Je suis allé voir la liste. Je suis quand même très loin d'avoir... Je suis allé voir la liste à l'époque. Donc, il y a 2-3 mois. J'avais été voir la liste. Et bon, il y a quand même pas mal de jeux qui sont sortis sur PS2 avec Midas. Donc, j'en suis très loin d'avoir tous ces jeux. Et j'ai pas tellement envie de rechercher spécialement ces jeux-là. C'était juste pour le délire, voilà. De se dire, là, effectivement, on en a trouvé vraiment beaucoup. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'est le cas là, chez moi. Votre plus gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501